Gis Rire vous me connaissez bref alors comme je vous avais dit je fais la vidéo pour vous montrer un petit peu les petites choses que vous pouvez réviser chez vous donc vous allez voir c'est quelque chose assez succinct il y aura à peu près trois quatre parties ça dépend donc je fais ça vite fait je prends du temps sur les vacances pour vous faire le truc mais vous allez voir vous allez ça va être cool d'accord donc on va commencer par les déplacements d'accord les déplacements quand vous allez vous déplacer pour vous entraîner d'accord c'est pas la méthode normalement usuel ça veut dire que comme d'habitude quand vous avez commencé vous êtes ici hop là et vous pouvez commencer direct 1 2 là je suis en position mes jambes elles sont bonnes elles sont bonnes j'ai le bon écart d'accord quand j'ai ce bon écart là et que mes genoux sont à l'intérieur avec mes pieds sont rentrés ça veut dire que ma position est bonne pourquoi mes pieds sont bien plus large que mes hanches d'accord donc pour vous l'essentiel à chaque fois quand vous allez faire ce mouvement là c'est jour je referme là la position est bonne d'accord une fois que j'ai fait ceci comme je vous ai dit quand vous avez besoin de vous remettre avec vos pieds vous gardez les genoux à l'intérieur quand vous avez des genoux à l'intérieur vous allez vous rendre compte d'une chose et là on peut faire un petit zoom dessus c'est que regarder la pointe de pied comment elle est ma pointe de pied elle est vraiment à l'intérieur et regarder mon angle de chaussures tu peux avancer si tu veux là mon angle de chaussures il est sur l'extérieur c'est à dire que quand je vais me déplacer là regardez je me mets en garde mon demi pas je vais toujours présenter l'extérieur de ma chaussure d'accord ça me permet quoi quand je peux je permets quand il ya l'extérieur de ma chaussure qui est montré ici là ça me permet de protéger ma ligne ok pour protéger au niveau des parties pourquoi si je réouvre regardez l'ouverture elle est maximale quand je referme elle l'ouverture est minimale d'accord parce que il ya la pointe du genou qui vient me protéger d'accord ça veut dire que vous maintenant quand vous allez vous faire le demi pas vous allez arrêter de d'aller regarder forcément de manière droite parce que là vous êtes vraiment totalement fermé vous allez vraiment essayer là de fermer votre angle et de présenter en fait la tranche le tranchant de votre pied à chaque fois je présenterai le tranchant de mon pied d'accord juste ça autre détail si je me mets profil quand je me déplace la plupart dans l'année quand je vous ai vu vous étiez en fait trop droit même quand vous pliez les genoux vous étiez que là ça veut dire que quand vous vous déplaciez vous avez vu là on n'est pas trop à l'aise moi ce que je veux que vous fassiez là c'est que vous exagérez il faut que votre genou là quand vous allez faire la technique il soit devant c'est comme si là tu faisais une flexion d'accord donc à partir de ce moment là ce sera bon mais si je reste trop haut ça va pas le faire donc là en fait quand on regarde en fait les yeux ils sont là et que je vais regarder au niveau de mes pieds ça veut dire que mon genou il doit cacher mes orteils d'accord donc quand je suis ici là je vois pas mes pieds c'est mon genou que je vois quand je suis ici vous avez vu je vois mon pied quand je suis ici je vois plus mon pied je vois mon pied je vois plus mon pied vous devez jamais regarder vous devez jamais voir vos pieds c'est vos genoux que vous devez voir quand vous regardez en bas pas vos pieds d'accord donc ça c'est un premier point super important deuxième chose maintenant pour vraiment vous entraînez à faire les choses bien on avait déjà fait cet exercice l'exercice que vous allez faire c'est donc justement ne plus voir vos pieds parce que justement vous voyez vos genoux et pas vos orteils d'accord et vous avez donc vous déplacer avec cette hauteur là d'accord vous vous souvenez quand on avait fait exercice on était super bas là on se déplaçait comme ça pour essayer de se familiariser on va pas faire celui là on va juste se permettre de plier les genoux pour pas voir nos pieds et on restera donc à cette hauteur là et là je vais me déplacer comme ceci d'accord boum je me déplace je fais les mouvements que je veux claque claque ok tranquillement je vais me déplacer comme ceci à chaque fois vous avez vu mes genoux là ils sont bien pliés je retourne de profil vous avez vu mes genoux comment ils sont avancés il faut que vous gardiez ça d'accord comme je vous l'ai dit si quelqu'un vient vous donner un coupure au niveau des parties vous aurez juste besoin ici de pivoter le gars il va se prendre votre genou directement vous protéger vos parties d'accord s'il vise un peu plus vous avez toujours une main qui pourrait descendre d'accord donc ça c'est super important deuxième chose donc une fois que vous avez fait ce petit chose là on va revenir sur ce qu'on a vu donc vous souvenez du losange il n'avait pas saisi comment ça marchait il y en a qui l'avait compris donc là ce que vous allez faire c'est très simple je suis ici il ya mon losange donc je ai commencé en fait jambes serrées d'accord je vais juste faire la marque du losange premier point du losange deuxième point du losange mes deux pieds vont dessus troisième point du losange je reviens je repars ici je reviens ici ici je reviens haut à chaque fois que vous allez faire en fait vos déplacements il va falloir que vous reveniez exactement au même point d'accord à chaque fois le but là quand vous allez faire ce déplacement vous avez vu là on le fait au départ les jambes droite pourquoi parce qu'il faut que vous puissiez vous faire le chemin mental de ce que vous devez faire au sol donc de vraiment faire ce losange d'accord ici soit j'avance que un pied d'accord si vous avez besoin vous avancez les deux pas de problème je m'en fiche ça c'est pas grave et là je reviens d'accord et ici je reviens d'accord une fois que vous avez fait ça que maintenant vous connaissez mieux vous pouvez le refaire un petit peu plus facilement mais là cette fois ci vous allez juste marquer les temps 1 regardez ma jambe comment elle est regardez comment il est mon genou quand je suis ici je vais passer directement au point 3 2 regardez le la jambe comme elle est sortie ici là pareil je reviens derrière un ici le thé regardez le thé les deux jambes sont pliés d'accord regardez si je me met de côté les jambes elles sont ici maximum de puissance vers le sol je m'en racine 70% du poids sur la jambe arrière d'accord je reviens comme j'étais ici et là je repars un deux je repars un deux un deux un deux un deux un deux un deux d'accord et au bout d'un moment forcément ça va se fluidifier je reviens toujours au même endroit avec bien entendu le travail des mains le travail des mains c'est quoi ça veut dire que mes mains elles vont chercher tout droit j'évite de faire les ouvertures tout simplement d'accord je vais vraiment chercher droit donc sur cet exercice là vous restez vraiment bas sur vos jambes d'accord c'est vraiment ça qui va qui va déterminer le déplacement ok donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire sur le ce type de déplacement après bien entendu donc là on va passer un petit peu au travail avec les pieds donc sur le coup de pied avec le panté donc toujours pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça pour le bosser donc le panté comme vous avez dit vous savez comment ça marche cette jambe elle va derrière mes deux jambes formatées majuscule d'accord soit petite position t parce que regardez les jambes elles sont collées ou sinon grande position t d'accord ça c'est aussi faisable on a vu c'était pour esquiver tout ce qui est fauchage balayette etc etc donc quand je suis ici que je vais reculer j'ai fait ma position t mon bras il passe au dessus d'accord quand je suis ici vous allez lever le genou lentement je lève mon genou je mets 70% de mon poids vers l'arrière d'accord là j'ai mis 70% de mon poids vers l'arrière j'essaie de tenir un petit peu et le but c'est de me dire soit je viens piquer et je viens repartir devant sinon je viens ici je reste sur l'arrière soit je vais lever et je repars devant d'accord je repars ici je lève tranquille je pique je repasse devant d'accord je lève tranquillement là où je viens écraser donc au niveau des parties c'est vraiment je viens à monter donc je suis ici là ma jambe par contre elle va vraiment partir d'en bas boum et là je repars devant une dernière fois je vous le remontre quand je viens piquer avec la pointe de mon pied je lève le genou en premier d'accord je pique et je viens avancer d'accord avec le second c'est juste mon poids est bien vers l'arrière je lève directement je lève et je repars devant d'accord donc ça ce sera important de le faire tranquillement après ce qui va être bien justement c'est de se dire j'ai utilisé mes jambes maintenant je vais utiliser mes morts d'accord donc quand j'étais ici ma position t je pique tout de suite je viens frapper je repasse ici partie tout de suite je viens frapper vous pouvez commencer à frapper soit avec le bras avant tout de suite ou sinon vous pouvez directement ici frappé avec le bras arrière ça dépend ce que vous proposera l'adversaire d'accord donc sur ça simple efficace normalement ça passe